Fâché contre le président Laurent Barbeau après la création de la CNPC, affiguer Sam devant le procureur de la République de Côte d'Ivoire pour porter plainte contre Laurent Barbeau. Pour plus de détails, après le générer. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Dans un communiqué datant de ce vendredi 5 juin 2020, le SPI Tendance à fin décembre s'est injuré contre la création ce mercredi 3 juin 2020 d'un comité national paritaire de collaboration en abrégé CNPC entre le PDC RDA d'Henri Konambédié et la branche dissidente du parti fidèle de Laurent Barbeau. Selon Issa Kassaga, secrétaire général du Front Populaire Ivoire en abrégé FPI, le FPI informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il n'est nullement signataire d'une plateforme dénommée CNPC, critiquée vis-à-vis de la mise en place de cette plateforme subséquente. À l'accord de collaboration signé le 30 avril dernier entre les pros Barbeau et le PDC RDA, le camp Afi-Guesam s'interroge. N'est-il pas paradoxal de privilégier les actions unilatérales avec le PDC d'Henri Konambédié, alors même que l'unité du parti espérait que la majorité des militants et l'ensemble de nos concitoyens conforteraient la base du parti pour engager les alliances tartiques plus offensives de l'opposition ? Comme il est donné de constater, le FPI, c'est-à-dire le Front Populaire Ivoire, se déchire inépendamment. À cinq mois de la présentielle d'octobre 2020, laissé par cet accord qui le met en minorité, Pascal Afi-Guesam paraît déterminé à suivre politiquement même en cas de retour du président Laurent Barbeau avec le CNPC. Le président déchire reprend inexorablement la main sur le parti, une méthode qui hérite dans le camp d'en face, dont le communiqué de protestation pondu ce vendredi. Pourrait bien accentuer les clivages au sein de la grande famille frontiste, qui semble toujours avoir du mal à coordonner les actions. La réconciliation appelée de tous, servent par le camp Afi, est pour l'heure le meilleur schéma envisageable pour le président statuaire du Front Populaire Ivoire à l'abrégé FPI. En cas d'échec des négociations, Pascal Afi-Guesam risquerait de se retrouver investi, candidat d'un parti en lambour, qui pourrait subir un réveil clingant dans les unes. Le député de Bonguanoa va-t-il courir le risque d'aller au suicide politique en confrontant directement son menton ? La réaction du gang barbou est vivement attendue.